Je m'appelle Josée Labelle, je suis architecte paysagiste chez NIP Paysage. Je suis responsable de l'équipe de conception multidisciplinaire pour le projet du parc Irma-Levasseur dans le Mille-Montréal. NIP Paysage connaît bien le site Outremont et le Mille-Montréal pour avoir participé à la conception de la place Alice-Gérard, un espace qui permet les rassemblements et la socialisation, l'augmentation de la biodiversité avec la plantation de plusieurs arbres indigènes du Mont-Royal et de vivaces qui attirent les pollinisateurs, la gestion optimale de l'eau qui permet l'irrigation passive des végétaux, l'expression du patrimoine ferroviaire du site avec la fontaine de brume ludique qui rappelle l'ancienne rotonde ferroviaire. NIP Paysage a également participé à la conception de la passerelle qui assure la connexion entre l'arrondissement de Parc-Extension et d'Outremont. Ce projet permet un accès piéton fluide, il comprend plusieurs plantations d'arbres indigènes du Mont-Royal et intègre des bassins de rétention qui permettent la gestion de l'eau de pluie et de la neige, la socialisation et les sports informels. La bonification de la nature en ville pour la création d'un milieu de vie sain est une composante indissociable de notre travail. La biodiversité en ville peut prendre plusieurs formes. Elle peut s'exprimer à travers les alignements d'arbres de rue, dans les parcs, dans les prairies fleuries, sur les toitures végétalisées, dans les jardins ornementaux, les potagers, les jardins de pluie. Et, bien sûr, à travers la végétation spontanée, par exemple la végétation en friches le long des voies ferrées. Ces espaces bénéficient à plusieurs espèces de plantes, d'insectes et d'animaux, dont l'humain. La biodiversité en milieu urbain offre de nombreux avantages, services et bénéfices. Elle permet notamment d'augmenter la résilience environnementale et de mitiguer les impacts des changements climatiques. Elle permet d'atteindre la santé physique et mentale et le bien-être de la population. En milieu scolaire, en plus de stimuler la créativité, on constate que la présence de la nature permet de réduire l'occurrence de l'hyperactivité, diminue l'intimidation et augmente la concentration chez les élèves. Les espaces de nature en ville permettent d'améliorer et de bonifier la cohésion sociale en créant des lieux de rencontres et d'engagement social et en facilitant l'intégration des immigrants. La nature en ville est une occasion de créer des lieux culturels significatifs, autant au point de vue éducatif, ludique, que pour la stimulation des sens et la créativité. Elle constitue un laboratoire d'études à ciel ouvert. Elle donne naissance à des espaces qui s'inscrivent dans notre patrimoine vivant. Finalement, l'ajout de biodiversité en ville permet plusieurs bénéfices économiques en réduisant les coûts d'entretien dans les parcs, en réduisant les coûts de climatisation, les coûts liés aux inondations et en améliorant la santé et le bien-être de la population. Le parc Irma-Levasseur offre un grand potentiel de bonification de la biodiversité. Il est le plus grand parc du Mille-Montréal. En y augmentant la biodiversité, il a le potentiel de participer à la création d'un milieu de vie sain, résilient, diversifié et ancré dans son contexte. Pour que son aménagement soit cohérent dans l'arrondissement et la ville, il doit s'inscrire dans la continuité de plusieurs réseaux. Le réseau des corridors écologiques formels et informels à l'échelle de la ville. Ce réseau est constitué des rues, des corridors de végétation de la voie ferrée, des terrains, vagues, des parcs et du Mont-Royal. L'aménagement du parc Irma-Levasseur est aussi l'occasion de retisser les liens à l'échelle de l'arrondissement, d'augmenter la biodiversité en ville, d'attirer les pollinisateurs et de favoriser les espèces indigènes. Le parc Irma-Levasseur doit aussi s'inscrire dans le réseau des parcs de l'arrondissement Outremont. Il doit être complémentaire à l'offre programmatique du secteur afin de créer un quartier fonctionnel, durable et résilient dans le temps. La nature a le potentiel de contribuer à la complémentarité programmatique de ce grand réseau de parcs de l'arrondissement Outremont. Finalement, le parc Irma-Levasseur doit s'inscrire dans la tradition des parcs d'Outremont qui célèbrent la topographie du Mont-Royal et l'hiver. La conception du parc Irma-Levasseur est aussi l'occasion de créer une continuité dans cette tradition en réinterprétant la présence de l'eau, par exemple, de façon innovante et durable. Pour concevoir ce parc, nous avons besoin de vos connaissances en tant qu'experts du terrain et du milieu. Nous vous invitons aux ateliers de participation. On a hâte de vous entendre.